Ce record, c'est un record de 42 millions de kilomètres parcourus par l'ensemble des véhicules de la STIP sur l'année 2014. 42 millions, c'est 1 million de plus qu'en 2013. Alors si on regarde du côté de la fréquentation, on voit qu'elle est elle-même en augmentation. Ça dure depuis plusieurs années avec 364,6 millions de voyageurs. C'est 10 millions de plus que l'année précédente. Alors cette augmentation selon la STIP, elle est portée principalement par le tram et les bus grâce à l'augmentation de fréquence et puis à l'extension de la ligne 62. N'empêche qu'au total, c'est quand même le métro qui transporte le plus de voyageurs, comme vous le voyez ici. Suivi de près par le tram, viennent ensuite les bus. Alors, 2014 aura aussi été marqué par l'acquisition de matériel. 172 bus ont été livrés, 29 trams et puis 12 minibus pour des personnes à mobilité réduite. Alors selon la STIP, il reste quand même deux bémols à ce bim-là en 2014. D'une part, c'est la fameuse vitesse commerciale des véhicules qui sont en surface. Elle est toujours en train de stagner autour des 17 km heure. Et puis par ailleurs, il y a la question du personnel. Trop peu de femmes sont à la STIP pour l'instant. Elles ne représentent que 10% des personnes employées par la société de transport.